C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui se disent contre, philosophiquement parlant, ils la regarderont parce qu'il y aura toujours des supers joueurs, il y aura toujours des supers actions, il y aura toujours des supers buts et quoi qu'on en dise, il y aura du suspense, il y aura de l'émotion et ça marchera. C'est ça en fait, le fond de l'histoire c'est que quand tu regardes le projet, il tient parfaitement la route, économiquement et sportivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, si tu prives l'Europe de ces 12 clubs et tu prives la ligue des champions de ces équipes-là, ça n'a plus aucun intérêt. Et économiquement, ça a l'air de tenir complètement la route parce que comme tu l'as dit, la Super League va s'attaquer à des marchés comme l'Asie, comme les États-Unis et ainsi de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada